L'événement de ce printemps tunisien Écoutez, dès le début des événements de ce printemps tunisien, je l'avais salué comme un lever de soleil, c'est-à-dire comme un événement qui portait des germes d'un futur. Mais je savais aussi, par l'exemple de l'histoire de France entre autres, que souvent des lever de soleil sont suivis par des orages, et l'exemple de la Révolution française montrait qu'après ce grand espoir, il y a eu la régression, le bonapartisme, la royauté, mais que les germes de la République ont finalement fécondé l'histoire de France. J'avais fait un peu donc ce diagnostic, qui s'est révélé, si vous voulez, juste dans la mesure où il y a eu les orages qui ont suivi. Je pense qu'il faut avoir à l'esprit les dangers qu'a couru et qu'a surmonté la Révolution tunisienne, puisqu'elle a abouti à une constitution acceptable et valable, et puisqu'elle a évité une guerre civile. Elle a évité ou sinon la guerre civile, du moins un conflit irrémédiable entre, disons, deux pôles de la Tunisie. De même en France, vous savez, il y a toujours eu deux Frances, une France traditionnaliste, une France qui a été monarchique, une France qui a été de droite, et puis une autre France qui était républicaine, qui était de gauche, et c'est France. Elles ont trouvé dans la République un moyen de coexister tout en étant opposées, parce qu'elles ont accepté la loi républicaine, la loi démocratique, et ce qu'a réussi le Président, c'est qu'actuellement, il a mis la Tunisie sur cette voie-là, c'est-à-dire où il faut faire dialoguer deux conceptions de la Tunisie. Et je dirais pas seulement dialoguer, mais où il faut à la fois garder ou développer des acquis qui sont les droits de la femme, qui sont des droits de l'homme, qui sont la démocratie elle-même, c'est-à-dire la liberté d'opinion et le conflit des opinions, mais dans la sauvegarde, disons, des traditions où il y a quand même des traditions de solidarité, d'hospitalité, l'identité profonde au monde arabe et la présence forte de la religion islamique. L'espoir, vous savez, l'espoir n'est jamais une certitude. Pourquoi ? Parce que la Tunisie ne se trouve pas seulement confrontée à des problèmes qui se posent maintenant pratiquement à tous les pays et qui nécessitent une repensée de l'économie, une repensée de la politique, mais elle se trouve dangereusement seule. Pourquoi ? Bien sûr, elle a le regard bienveillant d'autres démocraties, mais l'Europe, qui pourrait l'aider, ne fait rien. Pour beaucoup de pays arabes, disons, le cours démocratique de la Tunisie est quelque chose qui est déplaisant, parce que ce sont des structures très, je dirais, autoritaires. Et donc, aussi bien par rapport au monde arabe que par rapport au monde européen, la Tunisie doit naviguer dans sa barque avec souvent des regards bienveillants, mais quand même sans une aide véritable. Mais je pense que c'est une voie difficile, c'est la seule, et en attendant des temps meilleurs. Des temps meilleurs pourquoi ? Parce que, ou bien tout s'aggrave à partir des tragédies multiples du Moyen-Orient, qui ont commencé avec le problème Israël-Palestine, qui ont continué avec l'Irak, qui se décompose après l'intervention américaine, après cette guerre civile de Syrie, qui est en fait une guerre internationale, puisque la Russie, l'Occident, l'Iran, la Turquie interviennent. Enfin, on a affaire à une sorte de brasier très, très dangereux. Et si le puissance trouve le moyen de s'accorder là-dessus, pour une politique commune, et disons où le Daesh, qui actuellement a pratiquement les mains libres, mais avait contre lui une véritable coalition internationale, et pas ce que nous avons actuellement. Disons, dans l'hypothèse où on arrive à une situation pacifiée au Moyen-Orient, avec une nouvelle solution, il est évident que ça serait un soulagement pour tous les pays méditerranéens. Et je veux dire aussi que si le problème palestinien pouvait trouver la solution juste que nous connaissons tous. Donc, si vous voulez, le sort de la Ténisie, c'est un vaisseau sur la Méditerranée, ça tangue parce qu'il y a de la houle, mais une tempête est dangereuse si elle part du Moyen-Orient et si elle arrive vers nous, pas seulement le Maghreb, mais je pense aussi les pays méditerranéens d'Europe. Donc, c'est pour ça que je crois que nous, nous devrons être, vous nous, les pays méditerranéens d'Europe, je pense très fortement, Italie, Espagne, France, et j'aimerais ajouter Grèce, parce que la Grèce elle-même actuellement est victime d'une grande solitude de son côté, alors qu'elle essaye de sortir d'une situation très mauvaise, d'asservissement financier. Donc, si vous voulez, l'avenir de chacun dépend un peu de l'avenir de la planète, et l'avenir de la planète dépend des solutions que nous pourrons trouver. Mais je pense que la Tunisie a le cap, elle le maintient, et c'est là où se situe l'espoir. Moi, je pense, si vous voulez, qu'il faut la coalition des pays moins barbares contre ce qu'il y a de plus barbare actuellement, et que les choses ont été très mal engagées. Pourquoi ? Parce que l'Amérique, suivie par la France, a décidé de faire des frappes aériennes en décidant qu'elle n'interviendrait pas à terre. Mais vous savez que les frappes aériennes, non seulement ne décident pas du tout d'une guerre, mais en plus qu'elles causent des dommages dans les populations civiles, surtout que les gens du Daesh apprennent à se camoufler. Donc, si vous voulez, cette intervention aérienne ranime encore plus des idées anti-occidentales que les occidentaux font une nouvelle croisade. Déjà, vous savez, l'intervention américaine en Irak n'a pas été du tout faite sous l'égide de l'ONU. C'est une intervention arbitraire sur un motif faux. Donc, si vous voulez, ça aggrave la situation psychologique et morale de l'Occident. Et d'autre part, dans cette coalition, se trouvent des pays, certains, disons, ont des régimes assez proches de ce que le Daesh souhaite faire. Mais on voit très bien qu'ils ont des intérêts contraires. Nous savons très bien que ce conflit est en plus envenimé par une recrudescence des oppositions entre Sinites et Chites dans ces régions. Et donc, moi, je vois que la seule solution, ça aurait été une vraie coalition internationale de tous les pays intéressés. C'est-à-dire, je pense que la Russie est intéressée. Je pense que l'Iran est intéressé. Je pense même que la Chine, qui a une population islamique, est intéressée. Je pense que c'est à ce niveau-là et qu'à ce moment-là, c'est pas les Occidentaux qui devraient se mettre en avant, mais au moins l'ensemble des nations, comprenant les Arabes. Vous savez, c'est quand même, il faut tenir la leçon d'échecs répétés, échecs en Afghanistan, échecs en Irak, échecs en Syrie, fait toujours par la même politique interventionniste. Et il faut voir aussi que ces échecs, non seulement favorisent les solutions les pires. Dans le fond, le Daesh s'est enrichi grâce aux armes américaines qu'ils ont prises aux soldats irakiens, grâce au pétrole qu'ils ont pu prendre à Bossoul dans un territoire kurde. Donc, si vous voulez, on n'a pas du tout la bonne stratégie et la bonne pensée. Et surtout, la solution. On dit qu'on veut reconstruire l'Irak. Mais vous savez, l'Irak est désormais démantibulé, il est désintégré. Les Kurdes ont acquis leur autonomie. Une partie des Sunnites déçue s'est alliée au Daesh. Donc, c'est pas l'Irak qui veut reconstruire. C'est pas la Syrie qui veut reconstruire, qui est elle-même démembrée. C'est, disons, ce Moyen-Orient qui, du temps, des Ottomans, n'était pas encore divisé entre Syrie et Irak, qui sont des créations, comme vous le savez, de la Première Guerre mondiale et des Franco-anglais. À mon avis, c'est une grande confédération du Moyen-Orient où chaque ethnie, chaque religion aurait son autonomie, sa possibilité de vivre. Parce que c'est une mosaïque extraordinaire de croyances. Il y a aussi les Druzes, il y a les Chrétiens. Vous avez différentes populations qui ont chacune des cultes. Donc, il faut retrouver cette unité à laquelle rêvait du reste Laurence d'Arabie à juste titre, c'est-à-dire d'émancipation de ce grand peuple arabe du Moyen-Orient et qui est une structure démocratique et confédérée. C'est ça, le but de paix. Mais on voit que, et les Occidentaux ne l'ont pas, on voit que l'Amérique a une politique à très courte portée puisque tous les, disons, les voeux du président Obama au début de sa présidence, son discours du Caire par exemple, et ce qu'il a voulu pour qu'Israël arrête les colonies, tout ceci a complètement échoué. Il a réussi à moitié à sortir du ghetto l'Iran, mais l'Iran est une grande nation. Vous savez, quand la France par exemple fait des mamours au chef de la Chine, au chef du Parti Communiste Chinois, bon, on comprend que c'est pour des intérêts économiques évidents, mais enfin, c'est un dictateur, je dirais pire que Poutine, à mon avis. L'Iran, vous avez une structure assez diversifiée, bien entendu, il y a une tyrannie des ayatollahs, des gardiens de la révolution, mais il y a une grande civilisation, une vie intense, et un président actuellement qui essaye de trouver une ligne de compromis. Donc, si vous voulez, actuellement, l'Occident, qu'est-ce qu'il fait ? Il se bat avec la Russie, enfin, pas militairement, mais enfin, il est en conflit avec la Russie sur l'Ukraine, alors que l'Ukraine est un pays qui devrait être un pont entre l'Est, la Russie et l'Europe. Il tente à rejeter l'Iran de peur d'une bombe atomique, alors qu'Israël a 200 têtes nucléaires, enfin, tout ceci est dans l'incohérence la plus totale. Donc, si vous voulez, il faut refaire une grande politique internationale, sous l'égide peut-être de l'ONU, pour traiter ces questions-là, parce qu'actuellement, on est sur une fausse voie. Ben, écoutez, pour certaines gens, je l'espère, pour certaines gens qui sont aussi bien des deux côtés, parce qu'il est évident qu'on a été critiqués aussi des deux côtés. Beaucoup de gens m'ont dit, on ne dialogue pas avec Tariq Ramadan. Ils lui prêtent même d'un double langage. Moi, je ne connais qu'un seul langage de lui, celui qui m'a tenu, et je peux dialoguer avec lui. D'autres gens lui ont dit qu'on ne dialogue pas avec moi. mais, en fait, je crois que, aussi bien... Moi, je l'ai vu au Maroc, et même ici, en Tunisie, des gens, beaucoup de personnes nous ont compris, aussi bien européens que maghrébins. Et je crois qu'on a montré aussi un chemin, et même, on n'a fait que commencer un dialogue. on pourrait le poursuivre encore aujourd'hui. On a l'idée, d'ailleurs, de le poursuivre après les événements de janvier en France, et de le poursuivre un peu en discutant sur ce que c'est que la foi religieuse. On va continuer, mais je pense que, du reste, aujourd'hui, tous les articles, tous les, à mon avis, importants et intelligents, disent qu'il faut essayer de dialoguer, plutôt que de se confronter par imprécation ou insulte. Donc, si vous voulez, moi, je crois que je fais ce que je dois, et je pense que c'est la voie du dialogue qui doit être faite, bien entendu. Il y a des gens qui ne veulent pas dialoguer des deux côtés, très bien. Mais quand même, je pense que, dans le fond de la majorité des populations, aussi bien maghrébine que européenne, il y a cette idée qu'il faut se comprendre. Et du reste, vous savez, pratiquement, il y a en France, il y a toujours eu du racisme sur les émigrés, mais il y a aussi beaucoup d'intégration qui fonctionne. Les deux choses coexistent. Et donc, à notre avis, la France devrait réussir l'intégration d'une population de 5 à 6 millions de maghrébins, d'origine, d'abord tous arabes, beaucoup croyants et d'autres non-croyants, et tout ceci devrait pouvoir s'accomplir. Mais là aussi, il faut qu'on aille au-delà de ces tempêtes, qui est en train de déferler dans le monde, par tous ceux qui sont entraînés dans ce qu'ils pensent être une guerre nécessaire de civilisation. Nous, nous luttons contre ceux qui veulent la guerre de civilisation, parce que nous voulons l'entendre des civilisations. Nous pensons que chacune a sa richesse, et chacune a ses défauts aussi, hein, mais qu'il faut unir les richesses et éliminer les défauts des unes et des autres. – Écoutez, j'ai senti d'abord une attention soutenue, ce qui est quand même nécessaire pour pouvoir aisément exprimer sa pensée. J'ai eu de la part d'étudiants des questions intéressantes qui m'ont permis de clarifier des choses qui sont dites un peu rapidement. – Et qui sont bien aussi. – Oui. Et puis, si vous voulez, en effet, il y avait beaucoup d'étudiants, il y avait des enseignants, il y avait peut-être d'autres personnes, mais j'étais très content de leur accueil, et surtout, ces idées d'ordre et de désordre et d'organisation me permettent de montrer qu'on peut avoir une pensée qui, avec certaines notions, peuvent couvrir aussi bien les problèmes physiques du monde matériel, les problèmes biologiques et les problèmes humains d'une façon différente. Donc, si vous voulez, je crois que j'ai parlé dans le sens des idées qui me sont le plus chères, c'est-à-dire que les grands problèmes, pour les traiter, il faut réunir les connaissances des disciplines qui, jusqu'à présent, sont séparées. Écoutez, moi, d'abord, je l'ai aussi bien écouté. Moi, je lui ai dit que j'étais attentif et admiratif, justement, de ces efforts qu'il fait pour maintenir la démocratie tunisienne, pour essayer de faire coexister des points de vue antagonistes, de les amener à se comprendre mutuellement, et tout ceci en développant quelque chose qui les dépasse, et qui est le patriotisme tunisien. Parce que c'est la même chose qu'on a vécu à une autre époque historique. En France, où il y avait une opposition très grande entre un parti monarchique, réactionnaire, clérical, et un parti républicain, démocratique. Eh bien, cette opposition, qui s'est faite dans le cadre de la République, mais non seulement elle s'est effacée quand est venue une guerre où il y a eu l'unité nationale, mais avec l'histoire, les deux points de vue ont commencé à dialoguer, à s'entre-influencer l'un l'autre. Et donc, si vous voulez, à travers des aléas historiques, on montre que dans le fond, si vous voulez, les deux Frances sont capables de vivre ensemble, sauf s'il y a une catastrophe qui fout tout en l'air, comme a eu en 1940 l'invasion de la France, et que la Tunisie peut vivre avec ces deux pôles différents, et au contraire, qu'ils peuvent se féconder l'un l'autre. Sous-titrage ST' 501